Bonjour à tous, chers internautes, et bienvenue sur Facebook et Youtube. Aujourd'hui, pour cette première des news de l'automobile, qui est le nouveau nom du JT Auto, eh bien je vais vous dévoiler comment je monte les émissions que je vous diffuse sur cette page Facebook et cette page Youtube. Eh oui, comment je monte les émissions, comment je les mets sur Youtube, etc. Vous allez tout savoir, tous les secrets du fil de l'automobile, c'est aujourd'hui, et c'est seulement sur Internet. Merci en tout cas d'être avec nous, je vous propose tout de suite de regarder le générique, on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Et donc, comment je monte mes émissions vidéo, comment je monte ces émissions, je vous propose tout de suite de me retrouver en voix off. Et oui, car tout de suite, vous allez voir l'écran de l'ordinateur, et d'ailleurs, quel ordinateur j'utilise ? Eh bien, je vous dis tout, tout de suite, attention, je vous propose tout de suite qu'on regarde l'écran de mon ordinateur. C'est parti ! Et donc, avec quel logiciel, avec quel ordinateur tout d'abord, je monte ces émissions ? Eh bien, c'est tout simplement un MacBook Air 2011, donc un ordinateur de très 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 bonne qualité. Donc, je vais vous montrer avec quel logiciel maintenant je monte les émissions, donc c'est eMovie qui est ici, donc je clique. Et je vais vous montrer comment je monte une émission. Donc, je vais monter un JT Auto, où je me suis inspiré du Scénic et du Technospace. J'ai parlé du Scénic et du Technospace. Souvenez-vous, c'est plus bas pour ceux qui n'ont pas encore regardé, donc je vais le reconstituer. Ça peut être le même identique, mais je vais essayer de faire tout ce que je peux. Donc là, j'ai les prises vidéo, mais tout d'abord, il faut un générique, il faut une émission, il faut un générique. Donc, pour le générique, comment je fais ? Eh bien, j'ai Zoom Genève BA, donc c'est là où je récupère mon fameux truc, le fil de l'auto. Hop, il demande si je peux modifier, je le modifie. Parce qu'en fait, si vous avez envie de me poser la question, est-ce que c'est moi qui ai fait le jingle, le fil de l'auto ? Eh bien non, c'est récupéré directement dans une bande d'annonces. Ensuite, pour le générique, j'ai plusieurs essais. Donc, par exemple, j'ai un événement ici. Donc, je vais mettre tout ça. Donc là, je vais modifier, je vais faire des ajustements audio où je mets 0, parce que sinon, on entend la voix d'origine. Donc, le thème, on ne l'a pas encore choisi, mais on va le choisir tout de suite. Bulletin d'information. Voilà. Donc, voilà. Je vais faire un générique vraiment rapidement, parce que c'est juste pour vous montrer. Je vais mettre une seule partie, ça devrait suffire amplement. Donc là, je vais mettre le JT Auto. Hop. Le JT Auto. Hop. Voilà, c'est fait. Et pour la musique, eh bien, c'est simplement ici. C'est des musiques GarageBand. Donc là, j'ai 8,5. Je vais mettre un truc de 9 secondes. Allez, on va mettre celui-là. Hop. C'est parti. Et on regarde déjà ce que ça donne. Voilà, donc, déjà un petit peu pour voir ce que ça donne. Alors, maintenant, je vais mettre les prises vidéo que j'ai prises. Donc, c'est ici. Et donc, je sélectionne tout ce qu'il me faut, tout le temps qu'il me faut. Hop, voilà. Donc, là, on voit que la vidéo ne rentre pas trop dans le cadre. Donc, je fais rognage et rotation et je mets adapté. Et maintenant, on regarde. Et là, le son, on voit qu'il n'est pas très fort. Donc, tout à l'heure, j'ai fait justement audio 0%. Là, je fais ça ensemble. Donc, je vais baisser un tout petit peu le son. Donc, ensuite, là, je vais remonter. Et ça devrait être un tout petit peu. Voilà, c'est un petit peu plus fort. Donc, pour faire le jingle, comment j'ai fait ? Moi, je prends une photo qui est ici. Hop, c'est là les photos. Et je vais prendre le techno-space qui est là. On va prendre cette image. On va modifier pour que ça fasse 8 secondes. On va mettre un titre. Hop. Citroën. Techno-space. Et comme tout à l'heure, on va mettre toujours une musique. Fait 8 secondes aujourd'hui. On va mettre le kickflip. Donc, là, je le remets parce qu'il n'était pas très bien mis, le kickflip. Voilà. Techno-space. Voilà. Alors, ensuite, je vais mettre la news. Donc, toute la news. Donc, là, je vais ajouter. Donc, là. Donc, je le mets directement là. Donc, là, je vais faire un ajustement audio. 500%. Normalisé. Ce qui se passe, c'est tout de suite. Donc, j'étais au tour. Voilà. Donc, là aussi, je vais faire. Je vais adapter l'image. Voilà. Donc. Pour. Donc. Quand je mets, par exemple, mon prénom. Le nom de l'animateur. Donc, là, avec ça. Donc, là, je vais mettre. Par exemple, avec ça. Donc, là, je mets ici. Et je peux modifier. Et je peux modifier. Un bandeau ici, donc Citroën, Techno, Technospace, c'est bon, le futur, c'était Picasso. Et là, maintenant, je vais vraiment rentrer dans la partie la plus délicate, c'est justement d'incruster les photos dans le montage, mais directement au-dessus de ma voix. Donc, je vais vous montrer, donc là, ils sont là, les photos du Citroën, Technospace, sauf que je les ai tout le temps à la main, parce que c'est là où c'est le plus délicat, on va vous le dire. Donc, par exemple, j'ai un endroit où, par exemple, je vais parler du style, et bien, je vais mettre, justement, par exemple, une photo du style. Voilà, donc, on écoute un petit peu, on essaie de voir où est-ce qu'il y a ceci. Et des petits noms à des modèles, voilà, ce qu'on délicode, des trucs comme ça, c'est comme ça, c'est selon la forme des modèles, voilà, et c'est surtout pour les Picasso qui donnent ça, ce Picasso avec 163 et ses cartes. Alors, ce Technospace, donc là, je dis le mot Technospace, donc je vais mettre l'image du Technospace. Alors, ce Technospace, donc là, justement, c'est là où intervient tout le truc, en fait, en fait, ce que j'utilise comme fonctionnalité, c'est plan de coupe. Alors, je clique, et là, regardez, bam, tout de suite, et si on peut, donc, je vais juste un petit peu la grandir pour vous et regardez. Alors, ce Technospace est très, 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 très... Voilà, donc, vous entendez ma voix et vous entendez également l'image, donc l'image que j'ai mis, c'est donc celle-ci, qui est ici, donc voilà. C'est la fonctionnalité, donc, plan de coupe que j'utilise, une fonctionnalité issue de eMovie11, comme c'est eMovie11 que j'utilise, donc voilà. Voilà, donc un petit peu pour une petite, pour une petite news. Alors, dans un deuxième montage, maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment je fais le bande-annonce. J'ai fait, donc, la bande-annonce du Zoom de Genève, souvenez-vous. Eh bien, je vais vous montrer comment je l'ai fait, donc, Béa de Genève. Voilà, hop, Béa de Genève, c'est comme ça, donc, je vais prendre, donc, oups, c'est pas la bonne. C'est pas comme ça que j'ai fait, donc, je vais mettre ça dans la corbeille. Voilà. Donc, il y a plusieurs Béa, donc là, je vais vous montrer celle que j'ai fait vraiment moi. Donc, là, je vais mettre, donc, le Zoom, donc, le Zoom de je neve. Voilà. Donc, le fil de l'auto, donc, vous savez que nous, c'est rayon de soleil à travers les images. Hop. On vérifie. Et là, par exemple, écoutez, regardez. Voilà. Pourquoi ? Eh bien, alors, c'était quoi ces trucs ? Eh bien, en fait, c'est une partie grise, c'est justement là où je vais mettre les images, tout à l'heure. Donc, donc, voilà. Donc, on va mettre tout de suite donc, le texte. Donc, on va faire un petit peu songer. Donc, on va faire un petit peu songer. Et donc, là, je vais mettre une photo pendant deux mois. Donc, on va faire une vidéo. Voilà. Je modifie une procédation concordante. Et donc, là, je vais mettre pour une émission. Et là, je vais mettre. Et là, je vais mettre. ... on va faire une autre vidéo. On va faire un petit peu. On va faire un petit peu. On va faire une vidéo. On va faire un petit peu. Voilà. Toute l'actualité du salon de Genève. Donc là, vous voyez, je vais changer le texte par rapport à la BA classique. Là, je fais la BA du Zoom de Genève. Puis même les vidéos, mais bon. Oh, c'est qui peut-être ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, là, change pas parce que c'est vrai. Donc là, je vais en mettre moi. C'est parti. Donc, en fait, vous voyez, il dit groupe, mais en fait, c'est ce qu'il suggère pour faire une bonne bande-annonce. Pour faire une bande-annonce. Parce qu'en fait, normalement, c'est pour faire des films autres que, justement, des BA pour une émission auto, trucs comme ça. Mais bon, il faudrait faire. C'est vrai qu'ils n'ont pas pensé. Donc, voilà pour une bande-annonce. Donc, je vous propose de la regarder tout de suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, donc, pour cette bande-annonce. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, j'espère que ça vous a un petit peu appris à faire quelque chose. Donc, aujourd'hui, on a vu comme on a mis un plan en coupe. Et surtout, la bande-annonce. Donc, voilà. Donc, j'espère que je crois que je vous ai tout dit pour ces tutoriels, pour ces secrets du fil de l'auto. Je crois que je vous ai tout dit. Donc, toutes les émissions, je les montre directement dans ma chambre. Donc, voilà. C'est encore une petite news indiscrète. En fait, je crois que c'est tout ce que je pouvais vous dire en ce dimanche 17 février. Donc, voilà. Je crois que j'ai dû tout vous dire. Voilà, on a fait plus de 16 minutes d'émission. Pendant ce temps, en tout cas, c'est complet. Donc, en 16 minutes, je pense que j'ai fait le tour de l'actu. J'ai fait le tour surtout des secrets du fil de l'auto-mobile. Et je vous propose donc tout de suite de me retrouver en plateau. Voilà donc pour cette émission spéciale des news de l'automobile. On se retrouve très bientôt, bien évidemment, toujours sur Internet, toujours sur Facebook et YouTube pour l'actu de l'automobile et le Zoom de Genève le dimanche prochain. Salut à tous, à bientôt. Bye bye. Et n'oubliez pas, également, toute l'actu de l'automobile sur la page Facebook, le fil de l'auto, les actus. Allez, passez une excellente fin de journée à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente journée selon quand vous regardez cette vidéo. Et en tout cas, j'espère vous retrouver très bientôt. Merci et très bonne visite à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501